Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans notre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite soeur sourire à nous, Sœur Angèle. Eh bien bon, voilà, je vous dis qu'on approche. Je suis sûre que là, vous commencez, vous êtes comme mari, on approche d'avoir l'enfantement. Il y a beaucoup de mamans qui attendent pour mettre au monde leur enfant, le temps des fêtes, le temps de Noël. Il y en a beaucoup, beaucoup qui arrivent à ce moment-là. Alors, je voulais parler d'espérance. On espère toujours avoir l'enfant qu'on désire. Alors, c'est comme Marie, elle ne savait pas trop quel enfant qu'elle allait avoir, mais évidemment, c'était l'homme. L'homme, c'était Jésus, Jésus-Christ. Mais elle était prête à se demander comment ça allait se passer. Et j'en suis sûre et certaine que l'espoir était très fort pour elle. Et comme le ciel des nuits, il n'est pas le coin du sombre, plus sombre que l'œil. Si le ciel est sombre, même l'œil regarde et cherche, il finit toujours pour trouver une étoile, une espérance. C'est comme Marie, elle a eu l'espérance. Elle se disait, mais comment ça va se faire? Comment il va naître? Comment ça va sortir? Comment ça va se passer? Mais nous, on était les plus chanceux. On a eu l'enfant. L'enfant qu'on attendait, Jésus-Christ, et qui était le sauveur, qui il est, ça va être le sauveur du monde. Imaginez-vous. Et c'est à elle que c'est arrivé. Alors, c'est grand, c'est immense. Alors, pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà de l'espoir. Il faut être allé au-delà. Quand on va au bout des nuits, on va loin, on se dit, mais mon Dieu, c'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? On est donc inquiet. Mais dans le fond, si on a l'espérance, on est toujours beaucoup plus calme, beaucoup plus... On accepte plus ce qui va arriver. Exactement. Comme elle est abandonnée. Elle attendait Marie ça. Alors, nous, on met de la lumière, on met de la joie, on met des décorations. On veut que ce soit vraiment la fête. Et c'est pour ça, mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours une petite lumière. Et à la place de Jésus, on a mis une petite lumière pour que, c'est dit, il s'en vient. C'est un grand mot, il s'en vient. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'on prend encore des engagements. Et on se demande à des enfants, ils disent, c'est qui, lui? On ne sait plus qui est Jésus. Mais qui, savez-vous, qui leur montre qu'il est le petit Jésus? Les grands-mamans, les grands-papas. Il leur dit, ah, c'est lui. Alors, voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la venue de celui qu'on va aimer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. S'aberger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Louvre et l'agréable, un sauveur, enfin nous aînons. Glorie, glorie, alléluia, alléluia, alléluia. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dis depuis quelques semaines que c'est probablement, d'après moi et d'après l'équipe aussi, un des plus beaux depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. C'est fabriqué au Québec et par des artisans absolument magnifiques. Et c'est le pendentif de la Vierge et de l'enfant. C'est plaqué nickel-argenté et ça ne ternira pas parce que c'est en nickel. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne extrêmement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus. Il s'est plaqué nickel, argenté. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre don spécial de Noël. Vous savez que sans vous, sans votre prière, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas être là. Mais merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. On est dans la première semaine de l'Avent. Et en ce samedi, la première semaine, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, qui se continue sur le chapitre 10. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans leur synagogue, proclamant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombrés. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Ces douze, Jésus les envoie en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur votre route, proclamez que leur royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Alors donc ce matin, ce samedi, on a un évangile aussi qui nous... Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Ce que Jésus voyait autour de lui à son époque, nous le voyons autour de nous maintenant, aujourd'hui. Des foules fatiguées, des foules abattues, des gens fatigués, des gens abattus. Vous savez, quand on regarde l'Église actuelle, en Église, on regarde ensemble sur la situation réelle de nos communautés, nous laisse souvent songeurs et mal à l'aise quand on regarde la situation actuelle. Où est la reprise spirituelle tant souhaitée? Où se cachent les forces vives qui pourraient faire tellement de différences au niveau d'un témoignage de foi dans la cité aujourd'hui? Pourquoi des petites querelles intérieures, interminables, qui viennent miner les meilleurs projets de pastoral d'ensemble? Moi, j'appelle ça les TLM. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui sont là. Toujours les mêmes en aura le bol. Les TLM en aura le bol. Comment assurer une continuité? Comment rejoindre ces foules fatiguées et abattues? Pour quelqu'un qui veut rejoindre les foules fatiguées et abattues, puis l'ensemble de l'humanité, en faisant porter sa bonne nouvelle de salut jusqu'aux confins du monde, Jésus ne semble pas savoir s'organiser. Parmi les disciples qui l'entourent, il choisit les apôtres. Bon, dans son choix, il ne tient compte ni de leur passé, ni de leur capacité professionnelle, ou encore moins de leur expérience. Il choisit quelques pécheurs sans instruction. Il n'exige aucun curriculum vitae. Il ne demande pas de référence. Leur réputation, leur statut social ont peu de poids. Un collecteur d'impôts choisi, méprisé par les siens, un zélote aux idées révolutionnaires, etc., etc. C'est que le Christ, comme son Père, a peu à faire avec les apparences et les conventions sociales. Il semble même s'en moquer. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. À l'exemple de son Père, Jésus a une prédilection pour les faibles, les inconnus, les tout-petits. Il vient les chercher là où ils sont, tout simplement, comme si c'était tout à fait normal. Il n'en choisit que douze. Remarquez bien, mais c'est peu en regard de la mission qu'il leur confie. Vous savez, les spécialistes et les consultants diraient qu'il part perdant, en choisir douze seulement. Il n'arrivera jamais à réaliser quoi que ce soit avec si peu de cadre. Et pourtant, toujours à l'exemple de son Père, Jésus est peu impressionné par les nombres. Il se souvient de l'histoire de son peuple dans le temps des conflits et de guerres. C'est toujours le petit membre qui l'emporte sur l'armée à grand déploiement. Dans les temps d'influence étrangère et de pression à se confronter au monde ambiant, c'est toujours le petit reste qui demeure fidèle. Dieu ne compte pas la manière des êtres humains. Pour Jésus, douze, c'est comme mille. Et cette bande disparate, ils forment un collège en vue de la mission. Vous savez que toute mission s'organise d'abord, puis c'est notre mission ensemble, dans la prise de conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Et pour les apôtres, comme pour nous aujourd'hui, c'est dans cette profonde réalisation que le Christ est mort pour les coupables que nous étions, que nous trouvons les assises de la mission d'être des disciples de la mission apostolique. Et cette prise de conscience devrait, j'oserais dire, devenir vive dans la rencontre de la prière où il nous est donné de nous rendre compte que nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Alors, si Jésus invite les siens à prier le maître de la moisson, c'est afin qu'ils prennent conscience de l'initiative de ce Dieu amour à qui appellent gratuitement et confient des responsabilités à peine réalisables. Et à ce moment-là, toute mission s'ouvre sur l'avenir, elle tire une part d'énergie, de la certitude que Dieu continue à choisir son peuple et à faire de celui-ci son domaine particulier. Alors, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux comme chrétiens et comme chrétiennes dans la société d'aujourd'hui. Nous sommes de moins en moins nombreux et peut-être pas toujours très habiles, mais souvenons-nous d'une chose. En Dieu, avec Jésus et par l'Esprit, par son souffle, nous savons que douze sont comme mille. Que douze sont comme mille. Souvenons-nous de ça toujours. Et à ce moment-là, on garde le cap, on garde l'énergie qu'il faut. Que le Dieu de la vie vous bénisse, qu'il vous comble de son souffle de vie, qu'il vous aide toujours à témoigner dans la société d'aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons, entre autres, les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Information réservation Voyage Intermission 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer demain la deuxième partie du témoignage du père René-Luc de la France. Je vous disais la semaine dernière qu'imaginez que lorsqu'il était jeune adolescent, il y a eu le traumatisme de voir son beau-père se tirer une balle dans la tête devant lui. C'est suicidé et ça l'a marqué. Mais le Seigneur l'attendait ailleurs et c'est devenu un prêtre au coeur de feu. Ne manquez pas ça demain à 5h30 et 12h30 à demain. Bye. Ce qui me fait peur, ce n'est pas tellement les jeunes. Moi, j'ai de l'espérance dans les jeunes. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui les entourent, qui les menacent de plus en plus, qui les fragilisent. C'est un peu comme si le socle sur lequel ils sont debout est de plus en plus fin. Je pense par exemple justement à tout ce qui est virtuel qui peut être très, très bon pour eux. Très, très bon. On le fait à travers cette émission, mais qui peut être aussi un lieu où ils se perdent. au moins.